C'est Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Sébastien Lefebvre, David Desrosiers et Jeff Stinko! Wow, merci! C'est une belle folie ici que vous avez, hein? En quelques années, vous êtes devenu le groupe québécois le plus connu au monde. Aviez-vous un bon manager avec vous? Il s'appelait Chuck Comeau. C'est Chuck dans son sol qui faisait semblant d'être notre manager. Un vrai René Angélil. J'étais comme, on a le meilleur band à Montréal, il faut que tu regardes ça, il faut que tu viennes voir ça en show. J'en mettais, j'en beurrais finalement. Tu faisais passer pour le gérant du groupe? Ah oui, complètement. J'avais des moustaches et des lunettes. Des moustaches, tout, on a envoyé des FedEx à tout le monde, c'était fou. Donc, t'es un René Angélil qui joue de la batterie. Mini René Angélil. Mini René. Quand vous disiez à vos parents, parce que vous êtes presque tous connus au secondaire, que vous alliez faire de la musique, que vous alliez jouer partout à travers le monde, est-ce qu'ils vous croyaient? Non... Il y avait des petits doutes, je pense. Quelques doutes. C'est sûr qu'à l'âge qu'on avait et qu'on disait qu'on allait lâcher l'école et qu'on allait faire de la musique. C'est un petit peu, je pense, la pire peur des parents. Fait qu'ils disaient, ouais... On jouait tout à l'école. On jouait des gros shows. Puis, ma mère m'a demandé encore, bon, l'école c'est pour quand? Alors, c'était spécial. L'an prochain. L'an prochain, on retourne. Et puis là, maintenant, est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils vont voir vos spectacles maintenant qu'ils sont rassurés? Quand même, bien, nos parents sont ici ce soir derrière. Il y a plusieurs parents ici. Je ne sais pas où mes parents, moi je ne les vois pas. Ils sont là. Ils sont tout le temps partout. Ah! Ils sont là. Mes parents-chocs sont ici. Il paraît que... Il paraît que le père de Pierre, c'est votre fans le plus déchaîné. Oh! Déchaîné, c'est un bon mot. Ah! Monsieur, vous venez! C'est possible, c'était notre chauffeur d'autobus. On avait Winnebago qu'on avait emprunté de mon père. Pas emprunté, mais il est venu avec son Winnebago nous conduire pendant un mois et demi de temps, un mois de temps. Bravo au début, ça. Oui. Au tout début. Il dormait pas. Pourquoi? Il dormait pas. Parce qu'il voulait voir tous les shows. Il se couchait pas le soir. Il a dit, il faut que vous allez vous chier, Monsieur Bouvier. Il faut que vous dormiez un peu. Puis vous avez engagé un chauffeur, c'est bon. Oui, finalement. Mais il paraît qu'il fait des choses illégales. Il paraît que vous faites des choses illégales, Monsieur Bouvier. Il a tendance à copier les passes backstage des fois. Il a un bon imprimeur. Il se ramasse souvent avec une quarantaine de passes dans ses poches. Si vous voulez venir backstage parler de Monsieur Réal Bouvier. Vous êtes tous de Montréal. Sobre toi, David, tu viens de Matane. Oui, je viens de Matane. Je suis un petit Gaspésien. Puis tu as fait le tour du monde depuis ce temps-là. Tu as joué le groupe? Oui, oui. J'ai joué le groupe après avoir remplacé Pierre dans son premier groupe, le groupe que Pierre et Charles avaient. Alors ensuite, on s'est tous retrouvés. Puis ça, c'était même avant l'internet, tu sais. Donc, ça fait très très longtemps. Vous êtes un vieux groupe finalement. En 63. Vous luttez contre l'alcool au volant. Et en plus, vous avez lancé votre fondation. Pourquoi vous avez décidé de créer cette fondation-là? Bien, on recevait beaucoup de e-mails puis de témoignages de nos fans qui nous demandaient, bien, ils nous parlaient de nos problèmes, de leurs problèmes vraiment ouvertement, nos problèmes aussi d'ailleurs, mais de leurs problèmes très ouvertement. Puis à un moment donné, bien, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tu ne peux pas évidemment régler les problèmes de tout le monde un à un. Alors, on s'est dit, bien, écoute, on va essayer d'agir plus globalement. Puis la fondation, ça a été un peu la réponse à tout ça. C'est une manière d'amasser des fonds, de créer peut-être un petit peu de visibilité pour des organismes justement qui aident les jeunes à se sortir de leurs problèmes. Je vais vous dire que je suis très impressionnée de ce que vous faites contre l'alcool au volant. C'est fantastique. Par votre musique et votre influence, je suis sûre que vous sauvez des vies parce que vous incitez vraiment les jeunes à ne pas boire au volant et c'est extraordinaire. Bravo. Merci. Les jeunes et les moins jeunes parce qu'il y a beaucoup de gens, plus mieux, qui continuent de boire et de conduire aussi. Vous allez préparer votre quatrième album? Oui, dans deux semaines, ça s'en vient. Non, non, non. Vous avez quelques spectacles cet été avant de présenter le nouvel album et tous les détails sur votre site internet. Et les chansons Generation and Your Love is a Lie, 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 Lie se retrouvent sur votre troisième album éponyme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.